C'est un cheval de course comme les autres, mais pas tout à fait. Élevé par Thierry Cyprès, Feu Francis a été entraîné par Philippe et Camille Pelletier avant d'être confié à l'écurie seconde chance à la fin de sa carrière de course. Tombée amoureuse de ce cheval, sa nouvelle partenaire Julie Gandelay l'a orienté vers le concours complet avec une telle réussite que Amélie et Sylvain Martin en ont fait leur régérie de la reconversion. C'est un rêve de gamine que j'ai réalisé en achetant ce cheval l'année dernière. Je cherchais un cheval de complet, à la base je m'étais orientée vers plutôt des chevaux de profil sel français. Et puis il y a dans le milieu du concours complet pas mal de chevaux réformés qui se sont illustrés sur des très belles épreuves. Et je me suis dit pourquoi pas aller jeter un coup d'œil sur ces chevaux réformés des courses. Et en référencement Google nous avions écurie de seconde chance que je ne connaissais pas. Et finalement il y avait en la première annonce c'était Feu Francis. L'histoire est sympa parce que c'est un cheval qui montre que ces chevaux il faut les juger dans leur individualité, faire du cas par cas et pas de généralité. C'est un cheval qui est super bien dans sa tête, qui sait se bouger sur le cross mais qui est aussi très froid. Donc en ce sens je trouve que c'est un cheval qui est vraiment très sympa pour représenter aussi la reconversion. Le fait que ce soit un ancien cheval de course pour moi c'était pas du tout un frein. Pour deux raisons, tout simplement parce qu'en fait en montant dessus je me suis tout de suite rassurée sur son comportement et son caractère. C'est vrai que c'est un cheval qui est proche du sang mais c'est pas un cheval, c'est un cheval qui est très bien dans sa tête. Et en fait en m'intéressant davantage aujourd'hui à d'où il vient, à l'élevage qu'il a fait naître, aux entraîneurs qu'il a eus, etc. Je comprends mieux, je comprends mieux pourquoi c'est un cheval si formidable. Un an et demi après leur rencontre, Julie et Feu Francis ont passé plusieurs paliers et une nouvelle aventure a commencé tout récemment à Saumur. Il a fait son premier concours complet sous la selle de Maxime Livio, cavalier international au nombreux succès, numéro 1 français de la discipline pendant longtemps et actuellement coach de l'équipe thaïlandaise de complet aux Jeux Olympiques de Tokyo. Quand Julie m'a contacté, je lui ai demandé d'abord qu'elle me l'amène à la maison pour que je puisse le découvrir. C'est important de sentir où ils en sont mentalement et physiquement après leur passage aux courses. Je me suis aperçu qu'il était assez froid de nature, assez concentré, assez disponible. Un petit problème d'équilibre, un petit peu de raideur, mais ça c'est des choses qui vont se travailler petit à petit. Par contre un cheval vraiment gentil, besogneux, a envie de comprendre ce qu'on lui demande. C'est assez vite confirmé parce que d'un jour à l'autre, d'une séance à l'autre, quelque chose qu'il a appris et acquise. On peut s'appuyer dessus pour travailler pour l'étape d'après. C'est une fierté de le voir évoluer sous la selle forcément de Maxime Liviot parce qu'on ne va pas refaire le film, on sait très bien les qualités de ce cavalier. Mais ce que je vois, c'est que moi j'ai fait la rencontre de personnes formidables depuis que j'ai acheté ce cheval. Et derrière ces sans-faute d'aujourd'hui et ces résultats qui sont prometteurs, c'est une aventure humaine avant tout autour de ce cheval. Et il nous le rend bien. Bien sûr, réformer un cheval de course n'est pas une tâche à prendre à la légère, car elle nécessite beaucoup de patience et de pédagogie. Ce travail de longue haleine réalisé sur feu Francis lui permet d'être aujourd'hui la parfaite égérie d'une reconversion réussie en attendant toutes les autres. Julie, elle ne s'est pas placée comme une consommatrice, je dirais, quand elle a accueilli Francis. Son but, c'était vraiment de comprendre son cheval, de comprendre la reconversion, de comprendre ce qu'il avait fait avant, de découvrir les courses. Nous, à haut niveau, c'est une épreuve qui est assez longue, qui fait 10 minutes, 11 minutes, parfois 12 minutes. Et même si on peut améliorer la préparation des chevaux, il y a quand même quelque chose d'intrasèque aux chevaux de sang, dans la façon de se mouvoir, dans la légèreté, dans l'aptitude à galoper vite et longtemps. Le problème du cheval de course, c'est qu'il a un équilibre horizontal. Et nous, pour le dressage et pour le saut d'obstacle, on a besoin d'un équilibre vertical. Donc, vous avez compris toute la problématique de mon sport. Mais on peut travailler le changement d'équilibre, on ne peut pas travailler le sang d'un cheval, s'ils l'ont ou ils ne l'ont pas. Et les chevaux de course, réformés de course ou nés pour les courses, ont cette génétique intéressante pour le haut niveau. J'ai de l'émotion, forcément, parce qu'il est devenu en peu de temps l'ambassadeur des chevaux réformés. C'est un membre de la famille à part entière. Et oui, j'ai de l'émotion, forcément, parce que c'est aussi beaucoup d'investissement depuis que je l'ai. et du temps et de l'amour, mais il nous le rend au quintuple. J'en profite pour remercier tous les gens qui ont cru en nous et qui croient en ce cheval.